Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel entretien d'Academia Christiana réalisé grâce à vos dons. Je vous rappelle que nous sommes toujours à la recherche d'un lieu pour développer nos activités. Nous faisons appel à votre générosité. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Pierre-Antoine Plaquevent, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes écrivain et analyste politique et notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme. C'est cela. Alors pour commencer notre entretien, pourriez-vous présenter à nos auditeurs votre parcours et ce qui vous a mené à ce sujet d'études ? Ce qui m'a mené à ce sujet d'études, c'est de me rendre compte de la récurrence des réseaux Soros derrière un certain nombre de phénomènes délétères que la droite conservatrice dénonce régulièrement, à savoir l'immigration, les modifications de sociétés, comme l'idéologie LGBT et autres. Et donc en fait, le fait d'étudier ces réseaux Soros m'a amené à le contextualiser dans le cadre plus large du globalisme politique, d'où le sous-titre métapolitique du globalisme. Et alors l'Open Society, donc la fondation de George Soros, fait évidemment référence à la société ouverte de Karl Popper. En quoi Karl Popper a-t-il influencé Soros ? Karl Popper a influencé Soros dans l'idée finalement d'un relativisme philosophique et politique exacerbé. Soros a récupéré Karl Popper, il a tout de même, on va dire, instrumentalisé un petit peu, et on a fait une lecture qui lui est propre. Mais on va dire ce qu'a surtout retenu peut-être Soros, c'est l'idée de Popper qui dénonce les historicismes. Mais paradoxalement, la vision de Soros a couché, selon moi, d'une forme d'historicisme de la fin de l'histoire, ou plutôt d'historicisme anti-historicisme, mais de toutes les formes d'historicisme, comment dire, rival du globalisme politique. Ce qui a retenu, je pense, Soros, c'est le contexte dans lequel écrivait Karl Popper, qui était la montée conjointe du national-socialisme et du communisme. Et on va dire l'idée que derrière ces deux phénomènes totalitaires, il n'y avait pas seulement une déviation moderne, mais finalement, la racine était presque la tradition occidentale en elle-même. Quand on lit le livre de Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis, donc Open Society Foundation, le terme, le nom de l'association de Soros vient du livre de Karl Popper, quand on lit ce livre-là, on se rend bien compte que le travail de Karl Popper, dans les années 30, quand il écrivait ce livre, va bien au-delà d'une dénonciation du totalitarisme comme phénomène moderne, mais il attaque très clairement, finalement, les fondements de la philosophie politique occidentale de l'Antiquité à nos jours. Avec en plus, quand on a une approche peut-être plus aristotélicienne, l'idée de réduire la philosophie politique occidentale à l'héritage de Platon, jusqu'à Hegel et jusqu'à Marx. En fait, c'est un ouvrage qui se veut, enfin, La société ouverte et ses ennemis, qui se voulait critique, mais je le trouve assez, et justement critique des idéologies, mais je le trouve assez idéologique, justement. Et en fait, ce que va faire Soros, c'est qu'il va reprendre cette notion de société ouverte, et ça va lui servir pour définir, enfin, pour attaquer plutôt tout ce qui serait conservateur ou qui serait, on va dire, un frein à sa vision globaliste. Alors, auriez-vous des exemples à nous donner ? Pourriez-vous éclairer vos propos en nous indiquant concrètement quelles grandes causes sont défendues et financées par l'Open Society ? Et dans quelle mesure elles s'inscrivent dans un agenda idéologique ? Comme je vous le disais au début de l'entretien, bon, on a évidemment tout ce qui est immigration de masse. Par exemple, on l'a vu au moment où je rédigeais mon livre, on était dans la période de la crise des migrants syriens. L'Open Society s'est profondément investie dans la promotion, on va dire, de l'accueil des migrants syriens en Europe, et de l'idée que freiner ces migrations serait un acte, on va dire, barbare. Et on a par exemple vu à ce moment-là Angela Merkel, qui, au moment où elle annonçait son plan d'accueil et de répartition de près d'un million de migrants en Europe, faire ses annonces peu après la publication par Soros d'un plan du même ordre qui reprenait à peu près les mêmes points. Donc on a vu vraiment une convergence entre les politiques menées par l'Union européenne et par les États de l'Union européenne et les préconisations de Soros et de l'Open Society Foundation. Ça, c'est un exemple. Au moment où je rédigeais ce livre et au moment de sa première sortie, en 2019 ou 2018, j'avais par exemple montré que le budget total que consacrait l'Open Society Foundation sur les questions migratoires était supérieur au budget de Frontex, l'agence de lutte contre l'immigration, de protection des frontières de l'Union européenne. Maintenant, le budget de Frontex a augmenté, mais ça donne un ordre d'idée de l'influence. Ensuite, pour tout ce qui est effectivement les questions de modifications sociétales, que ce soit la dépénalisation des stupéfiants, l'agenda LGBT, toutes ces causes-là, si on veut, sont largement influencées par l'Open Society et financées. Notamment, je montre dans le livre sur tout ce qui est dépénalisation des stupéfiants et le rôle, on peut voir des personnes qui s'impliquent sur le terrain dans les différents pays d'Occident faire la promotion de la dépénalisation des stupéfiants. Et en fait, si on regarde leur pédigrée, on voit qu'ils sont souvent passés par l'Open Society ou qu'ils sont financés par l'Open Society, ainsi que les ONG qui travaillent en ce sens-là. On a vu plus récemment aussi, lors du mouvement Black Lives Matter, et notamment aux États-Unis, puisque c'est quand même... On a peut-être oublié cette séquence, mais c'est beaucoup par ce mouvement-là qui a été s'aborder la fin de mandature de Trump, l'investissement massif de l'Open Society Foundation, qui ne s'en cache pas d'ailleurs. Toutes ces choses-là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles sont publiques. Et en fait, elles sont publiques et revendiquées. Et finalement, c'est un petit peu... Comment dire ? C'est présenté même comme quelque chose de progressiste et donc qui va dans le sens de l'histoire et qui donc est juste. Et donc on peut en parler. Donc c'est en ce sens qu'il ne faut pas vraiment parler de... Moi, je ne parle pas de complot, mais de projet de société, en fait. Oui, bien sûr. Et alors le versant français de Black Lives Matter et le comité Justice pour Adama, est-ce qu'on retrouve l'empreinte de Soros ? Dans ces comités. On le retrouve aussi dans les... Par exemple, les associations qui avaient organisé... Maintenant, je n'ai plus le nom en tête, mais ces événements, par exemple, de femmes qui allaient se baigner en... En Burkini. En Burkini, dans les piscines municipales. Enfin, ce genre d'action d'agite propre, déjà dans la méthodologie est très... Enfin, open society. Et en plus, dans le financement, on retrouve l'open society ou ses réseaux... Parce qu'en fait, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire, il y a cette fondation mère, si on veut. C'est un peu open society foundations. Donc, les fondations pour une société ouverte. Et en fait, vous avez une pouponnière d'ONG, d'organisations non-gouvernementales qui, elles-mêmes, vont alimenter toutes sortes de petites associations jusqu'à un niveau le plus minime. Et en fait, c'est ce que les mondialistes appellent le glocalisme, par contraction de global et local. Donc, eux, effectivement, comme disent les alter-mondialistes, ils pensent globalement et ils agissent localement. Donc, ils vont financer toutes les micro-structures qui vont aller dans leur sens jusqu'à... Bon, on a vu, pareil, à la faveur de la crise migratoire, les fameux No Borders, qui étaient des militants, souvent des milieux antifas, eh bien, qui étaient alimentés par ces réseaux-là. Le militant lui-même ne le sait pas forcément. Mais les gens qui tiennent ces ONG ou qui s'en occupent, eux, le savent. Donc, c'est un petit peu ça, la méthodologie. Sur ce secteur particulier, par exemple. Alors, le politique et les États eux-mêmes semblent se dissoudre de plus en plus dans une nébuleuse qu'on appelle parfois la gouvernance mondiale ou même l'État profond ou la superclasse mondiale. Comment les différentes sphères d'influence s'articulent-elles ? Et peut-on en avoir une compréhension intelligible ? On peut en avoir une compréhension intelligible si on l'analyse par secteur d'activité, en quelque sorte. Donc, on a cette gouvernance globale, cette gouvernance mondiale, qui est justement, comme elle n'est pas encore réellement un État mondial, les mondialistes utilisent ce terme flou de gouvernance, pour ne pas utiliser le terme de gouvernement. En fait, cette gouvernance mondiale, qui est finalement la forme de l'ordre mondial contemporain, elle est constituée de ces ONG, des institutions internationales, des grandes fondations privées qui financent ces ONG et même certaines institutions internationales, et aussi des États, des États qui sont au nombre de 100 à peu près, mais qui sont toujours plus subsidiaires de ces instances. On a aussi des institutions, enfin des ONG, qui deviennent ensuite des institutions internationales, comme le Forum économique mondial de Klaus Schwab, qui au départ est une sorte d'ONG, en fait, et qui maintenant a un statut d'institution internationale. Donc, c'est tout un ensemble d'instruments juridico-politiques qui ont été mis en place justement par les grandes fondations privées et leurs financiers pour, moi, c'est ce que je considère, lier en quelque sorte les prérogatives des États, lier le politique et empêcher l'exercice libre de relations internationales, c'est-à-dire entre nations, entre États-nations, et de progressivement, comment dire, subvertir le concept de souveraineté et empêcher, en fait, une souveraineté réelle des États, parce que finalement, l'axe de décision des États ou du politique, dans ce contexte-là, est complètement dilué, voire empêché. Donc, on a tout ce juridisme politico-administratif qui se développe et qui tend à former une administration mondiale qui impose des règles mondialisées. Alors, on le voit, il y a différentes strates, finalement, de cette gouvernance mondiale et on a l'Union européenne, finalement, qui tend à faire une sorte de... cette gouvernance mondiale à l'état de la région Europe et puis, finalement, on monte comme ça par étage jusqu'au niveau global. Et si on regarde par secteur, on voit, effectivement, l'influence... Un bon exemple, par exemple, qui n'est pas du complotisme, justement, c'est, par exemple, en 2009, quand se sont réunis à l'appel de Bill Gates certains des plus grands financiers et de ce qu'on appelle, en fait, le philanthro-capitalisme, en fait. Donc, ce sont des grands financiers qui utilisent la philanthropie, en fait, ce qui est présenté comme de la philanthropie, mais qui, en fait, est de l'influence politique, en fait, qu'ils utilisent à des fins politiciennes, en fait, pour servir une vision du monde qui est la leur et des intérêts qui sont les leurs. Donc, par exemple, en 2009, Bill Gates avait organisé une réunion où on avait Bill Gates, on avait George Soros, on avait Ted Turner, Ted Turner III, troisième du nom, comme Bill Gates, qui est William Gates III, qui est Ted Turner, patron de CNN. Donc, on avait tout un tas de financiers comme ça qui sont dans la même vision du monde, vision du monde où, justement, les États et les nations doivent progressivement être dissous dans cette gouvernance mondiale. et ils s'étaient réunis pour projeter un petit peu qu'elle serait un agenda commun sur les grands problèmes de société à ce moment-là, un peu après la crise financière de 2008. Donc, en fait, ces gens-là ont des intérêts communs, une vision du monde commune. Parfois, ils vont se confronter entre eux sur des sphères d'intérêts spécifiques, mais ils avancent dans la même direction. Voilà. Ce qui est intéressant. Donc, si on regarde par secteur, on a effectivement l'influence, par exemple, de la fondation Gates sur les questions sanitaires au niveau de la gouvernance mondiale, puisque la fondation Gates est le deuxième, enfin, le premier financier privé de l'Organisation mondiale de la santé et le deuxième financier après les États-Unis. Donc, on voit une fondation privée qui a plus d'influence sur une institution internationale qui, par exemple, a géré toute la crise du Covid depuis le début. Donc, une fondation privée qui a plus de puissance que la plupart des États sur un domaine qui concerne maintenant tous les citoyens du monde, en fait, tous les habitants de la planète, puisque le Covid et sa gestion sanitaire et les campagnes de vaccination, par exemple, concernent toute l'humanité. Puisque Bill Gates lui-même avait même dit dès le début de la crise qu'il fallait arriver à un taux de vaccination de 60 à 80 % de l'humanité. Donc, on a des gens quand même qui se projettent à un niveau qui est global. Et ça, justement, encore une fois, ce n'est pas du complotisme, c'est d'observer ce que disent et font ces gens-là. On a donc, finalement, la fondation Gates qui agit, par exemple, sur les questions sanitaires et de santé. On a la fondation, l'Open Society Foundation qui va agir sur des questions plus politiques ou de droits internationaux, d'ingérence humanitaire, comme on dit. On a les fondations Rockefeller, par exemple, qui aussi est très impliquée dans les questions sanitaires, mais aussi dans les questions de tout ce qui relève des politiques familiales, du planning familial, de contraception, de toutes ces questions-là. Et qui, pareil, exerce une influence prépondérante qui a même des brevets sur certains contraceptifs. Et donc, on voit vraiment... Et là, pareil, c'est une fondation privée qui exerce des prérogatives et qui a, depuis... Là, j'en trace un peu l'historique dans un dossier que j'ai réalisé pour le site que j'anime qui s'appelle Strategica. Je trace toute l'influence, toute l'historique de la fondation Rockefeller sur ces questions-là depuis l'après-guerre, en fait. La fondation Rockefeller qui est aussi un des financiers de l'ONU. Donc, on a vraiment, voilà, tout un maillage, on va dire, d'organisations non-gouvernementales qui vont enserrer les États et pousser les décideurs politiques. Par exemple, on l'a bien vu sur toutes les questions de la légalisation d'avortements, par exemple. On a, dans les années 50-60, toute une montée, d'abord, de la propagande et des études en faveur de l'avortement. Et puis, ensuite, des campagnes de lobbying et d'influence auprès des décideurs et qui, à la fin, vont aboutir à progressivement légaliser l'avortement dans certains États américains et puis, après, dans d'autres pays dans le monde. Et voilà, donc, cette méthodologie-là, méthodologie des petits pas et de la subversion progressive des institutions existantes, c'est la méthodologie du globalisme politique. Alors, vous parlez de subversion et donc, on se rend compte que toute cette influence sur des grands sujets de société suppose aussi une subversion de l'opinion mais d'abord une adhésion de l'opinion. Alors, je sais que vous employez souvent le terme de cybernétique comme d'un moyen d'action privilégié des grandes puissances qui dirigent le monde. Est-ce que vous pourriez définir ce terme ? Cybernétique, alors, par exemple, si on regarde les influences de quelqu'un comme Soros, il parle régulièrement de Karl Popper mais il parle aussi de quelqu'un qui est moins connu qui s'appelle Gregory Bateson qui est un anthropologue très connu dans son domaine et qui a été aussi d'ailleurs un agent qui a travaillé avec l'ancêtre de la CIA de l'OSS pendant la seconde guerre mondiale. Gregory Bateson est un des pères de la cybernétique et les études sur la cybernétique vont en fait influencer tous ces milieux globalistes qui y voient justement une méthodologie pour gouverner les populations à leur insu. Le terme de cybernétique renvoie au grec kybernetes qui veut dire gouvernaille donc c'est une manière de, finalement de toujours pareil de tenir la société de la gouverner mais c'est dans son application c'est la science des systèmes des systèmes et y compris des systèmes sociaux en fait donc c'est voir la société et les groupes humains comme des systèmes que l'on peut comprendre et avec lesquels on peut, enfin sur lesquels on peut agir agir avec une méthodologie on va dire presque presque technique quoi, technologique en fait ce sont des technologies politiques ou métapolitiques et qui en fait on laisse un petit peu le, comment dire, pour l'opinion publique la perception du politique qui serait la perception classique du politique mais qui en fait est complètement les vrais lieux de décision politique ne sont plus dans ce qui nous est présenté comme les lieux les lieux politiques le politique classique ou la politique par exemple en ce moment c'est la période des élections bon ben les élections on ne va pas voter pour 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 ces instances de décision qui se font en dehors des parlements ou en dehors des gouvernements bien que le niveau politique soit important parce qu'au final il faut quand même arriver ensuite à acter et à transformer toutes ces décisions qui sont prises dans d'autres d'autres cercles de décision il faut pouvoir les transformer en décision politicienne si on veut mais ce n'est plus là qu'a lieu on va dire la décision finalement politique ça a lieu ailleurs donc dans ces instances oui que je l'appelle cyberpolitique en fait et je pense que pour aborder en fait pour comprendre notre époque et pour comprendre comment nous sommes gouvernés il faut regarder dans cette dans cette direction là en fait alors on comprend que c'est un terrain qui est un petit peu glissant donc comment déjouer l'accusation de complotisme quand on aborde ce type de sujet alors comme je vous disais si on l'aborde de manière rationnelle et en fait très universitaire c'est à dire en cherchant les sources et en nommant ces sources on peut très bien déconstruire déconstruire cette en fait faire une sorte de phénoménologie de la subversion en fait étudier les phénomènes et puis après de passer des phénomènes à leur cause en fait et sur l'accusation de complotisme je pense qu'il y a effectivement il y a deux écueils il y a soit voir l'univers politique comme un ensemble de forces presque aveugles qui voilà qui n'aurait pas de décideurs derrière soit voir effectivement les décideurs comme des sortes de quasi-démurges comme disait Michel Geoffroy récemment frappés d'attributs quasi-divins en fait qui contrôleraient tout qui arriveraient voilà à tout mener son heureux en fait c'est ni l'un ni l'autre c'est qu'en fait il y a des décideurs il y a des acteurs ces acteurs moi plutôt que de complotisme je parlerais d'intentionnalisme tous les acteurs politiques ont une intention et ont des visées politiques et forcément et bien ils ne vont pas les dire forcément les dire publiquement voilà mais souvent ils le disent aussi publiquement et il suffit d'aller chercher leurs déclarations ou leurs intentions voilà et sur l'accusation de complotisme ce terme est maintenant complètement galvaudé puisque dans le discours même enfin dans le langage même de la gouvernance globale le complotisme et par exemple l'accusation de complot est un des chefs d'accusation contre les dignitaires nazis jugés au tribunal de Nuremberg un complot en vue de commettre un crime contre l'humanité donc le complot existe dans l'histoire voilà après l'accusation de complotisme maintenant est utilisée pour neutraliser tout débat et aussi pour neutraliser une fonction finalement basique de l'intelligence humaine qui est de relier les choses entre elles intelligérer relier les choses donc relier les choses maintenant on va vous dire ah oui mais si vous voyez si vous faites un lien entre Soro c'est ce qui se passe avec l'immigration et tout là c'est du complotisme voilà donc c'est finalement réfléchir c'est être être complotisme voilà donc c'est maintenant une accusation polémique qu'il faut après certains même j'avais vu récemment ce manifeste ces gens qui se revendiquent conspirationnistes c'est-à-dire le manifeste conspirationniste donc au bout d'un moment c'est tellement grotesque qu'on pourrait même le revendiquer voilà mais si on veut rester sérieux on peut le déconstruire assez facilement alors l'action de ces fondations supranationales nous apparaissent à nous pauvres mortels comme des sortes de rouleaux compresseurs derrière lesquels seraient aux manettes des multimilliardaires comment en fait ne pas envisager ce phénomène comme quelque chose de sidérant d'incapacitant comment ne pas se résigner je pense que comment ne pas se résigner déjà justement en l'analysant et en le comprenant parce que finalement c'est déjà assez en fait c'est assez enthousiasmant justement tout est fait pour nous faire penser qu'on vit une époque leur idéologie c'est la fin de l'histoire donc moi je pense que nous entrons là maintenant notamment avec ce qui se passe en Ukraine c'est la fin de la fin de l'histoire justement c'est le retour de l'histoire tout ce que ces gens-là veulent empêcher c'est justement la continuité historique d'où l'instrumentalisation par Soros de l'anti-historicisme paupérien parce que en fait tout discours sur l'histoire toute vision toute vision du monde en fait transhistorique est quelque chose qui leur pose problème parce qu'en fait ils veulent neutraliser le politique neutraliser la philosophie politique neutraliser l'histoire pour finalement créer ce que paupère lui-même on peut l'aider ce terme-là d'un cheptel humain en fait donc nous gérer comme un cheptel qu'il faut faire croître ou décroître selon l'intérêt voilà qu'il faut maintenant marquer qu'il faut pucer bon alors comment ne pas déprimer face à ça je pense justement il faut il faut comme je vous disais donc l'analyser le comprendre et puis s'investir politiquement et créer les outils d'une action comme ce que font ces gens d'une action métapolitique voilà donc c'est ce que c'est ce que vous faites à l'Accademia Christiana c'est ce que font les gens de l'Institut Iliade c'est ce genre je pense que face à cette dilution du politique il faut créer des pôles de recomposition du politique face à la déconstruction il faut proposer la reconstruction et en fait finalement reconstruire le politique c'est aussi pour les individus se reconstruire eux-mêmes et en fait en fait on n'a pas tellement le choix parce que soit soit on va vers une espèce de nihilisme accepté ce que veulent nous faire accepter ces gens-là soit soit on combat mais dans un sens constructif et positif contre cette tendance-là je pense que c'est ça qui peut être proposé oui donc vous disiez que la volonté de Soros c'était en quelque sorte de dissoudre le politique donc selon vous on peut le restaurer et nous avons comme vous disiez des marges de manœuvre individuelles à mettre en place pour échapper à à cette fatalité et lutter concrètement contre la destruction de nos identités ces gens-là par exemple Soros lui-même dit que depuis son enfance il était animé de fantasmes messianiques bon c'est pas tout le monde qui a qui a ces idées-là quand il est quand il est dans sa prime enfance donc on peut dire qu'ils sont vraiment comment dire élevés souvent ils sont issus de lignées qui sont déjà dans ces idéologies-là comme Bill Gates qui s'appelle en fait William Gates troisième du nom Ted Turner Robert Turner je crois enfin troisième du nom aussi enfin tous ces gens-là sont baignés dans des milieux qui ont une idéologie qui est cette espèce de millénarisme enfin éco-mondialiste et transhumaniste en fait finalement on est vraiment face à ça on est face si on devait définir l'idéologie profonde de ce globalisme politique dans sa forme c'est l'idée de faire une gouvernance mondiale et c'est le cosmopolitisme dans son idéologie c'est le transhumanisme et c'est une forme moi ce que j'appelle aussi de libéral collectivisme c'est-à-dire ce sont des gens qui vont être très libéraux économiquement pour eux pour avoir toute marge de manœuvre pour accroître leur surface financière et leur influence politique mais collectiviste pour les autres c'est-à-dire interdire le petit capitalisme ou l'encadrer toujours plus l'empêcher et finalement ça caparaît toutes les richesses de l'humanité mais dans leur esprit pour le bien de l'humanité finalement cette idéologie aussi cybernétique c'est l'idéologie de la technogestionnaire c'est-à-dire tout peut être géré de manière rationnelle l'esprit humain presque détaché de la matière peut vraiment tout organiser tout planifier des gens comme Klaus Schwab sont vraiment dans cette idéologie-là Klaus Schwab par exemple parle de la fusion prochaine de la technologie avec la biologie donc on est dans cette idéologie-là donc nous qu'est-ce qu'on peut opposer à ce transhumanisme qui est en fait qui est une hubris quoi enfin une hubris promethéenne qui enfin pour nous si on est on va dire des réalistes politiques on sait que ça va ça va dans le mur et en fait comme toute utopie le problème c'est pas tellement l'utopie elle-même c'est les conséquences de l'effondrement de l'utopie comme le communisme par exemple après il faut gérer il faut gérer le réel comme pour un individu qui va s'éloigner de la loi naturelle au bout d'un moment il va être confronté à des problématiques qu'il va devoir résoudre une société c'est la même chose donc face à leur transhumanisme technoscientifique et voire même gnostique ce qu'on peut opposer c'est déjà une forme de bioconservatisme et même ce que j'appellerais au-delà une forme de no-conservatisme c'est-à-dire une forme de conservatisme spirituel réellement sur quoi ancrer en fait cela pose la question finalement ultime qui est qu'est-ce que l'homme on fonde une société sur la définition anthropologique pour ces gens-là finalement l'homme n'existe pas réellement en tant que tel finalement c'est quelque chose qui peut être qui est constamment modifiable qui est constamment en puissance il n'y a pas d'homme éternel une page blanche malléable pour des esprits surpuissants qui eux ont charge d'amener l'humanité vers l'endemain meilleur bon c'est toujours la même idéologie qui se reconfigure en fait depuis la renaissance on pourrait dire peut-être même avant mais même depuis les grecs en fait ce qui est assez réconfortant c'est de se rendre compte que le noyau du problème est toujours celui de l'hubris de la démesure et bon on se dit qu'on va peut-être trouver une porte de sortie favorable on trouvera une porte de sortie favorable je pense parce que le réel prévaut toujours mais après le problème c'est que là on arrive justement par les capacités technologiques actuelles à des possibilités de destruction qui étaient inédites dans les siècles précédents et je pense que nous arrivons vraiment là à une échéance cruciale notamment avec tout ce qui relève de la guerre biologique et des possibilités de destruction de pas entier de l'humanité en fait oui ou encore l'apparition de la société du QR code qui se développe alors ça voilà oui ça c'est dans l'optique où ils arriveraient à exercer leur contrôle mais là on voit que par exemple ce qui se passe en gros sur un processus historique assez long ils ont réussi cette idéologie et ceux qui l'apportent ont réussi à prendre le contrôle de la sphère occidentale en fait et maintenant maintenant cela bloque dans l'application avec on pourrait dire la face orientale de la gouvernance globale longtemps les mondialistes comme Klaus Schwab par exemple imaginez la gouvernance globale un peu comme un duopole géré entre l'occident et finalement et la Chine par exemple avec deux deux piliers comme ça maintenant on voit que cette gouvernance globale là-dessus est en train de se fissurer ce qui est significatif c'est par exemple la sortie de la Russie du conseil de l'Europe et de certaines instances internationales donc à partir de là on rentre dans quelque chose qui est en fait proche enfin qui est déjà une forme de guerre mondiale au sens où là il y a une rupture de fond dans la gouvernance mondiale comment cette rupture va être suturée en quelque sorte est-ce que la guerre en Ukraine va s'étendre est-ce que c'est le début est-ce que c'est une forme de guerre d'Espagne qui précède la prochaine guerre mondiale est-ce que nous sommes déjà dans cette guerre mondiale moi je considère que en fait tout ce qui a été mis en place justement par l'open society par tous ces tous ces vecteurs là en fait ce sont des technologies politiques mais ce sont aussi en fait des moyens de faire ce que les stratèges chinois appellent la guerre hors limite en fait finalement si on regarde même les guerres contemporaines par exemple en Syrie et autres en fait on a un glissement du sens de ce qu'était la guerre justement comme les états et leurs prérogatives de souveraineté sont dissous désormais les guerres ne sont même plus clairement déclarées elles sont faites par des intermédiaires elles sont faites sur les populations directement par l'instrumentalisation des populations si on regarde le cas de l'Ukraine par exemple pendant plusieurs décennies enfin depuis la fin du bloc soviétique les réseaux Soros sont massivement impliqués en Europe de l'Est et ont on va dire instrumentalisé la société civile et d'abord une phase d'instrumentalisation de la société civile puis une fois que le pouvoir politique qui était en place est chassé comme par exemple en 2014 avec l'Euromaïdan là ensuite on passe à une autre phase qui est la militarisation vraiment de l'Etat et son utilisation vraiment dans un but géostratégique et géopolitique bon c'est ce qui est fait si on regarde bien là maintenant j'ai une lecture assez géopolitique de ces phénomènes là si on regarde bien c'est ce qui est fait à l'échelle du continent eurasiatique dans son ensemble si vous regardez la Chine et la Russie sur ces marches vous avez constamment des points de crise comme ça vous avez un arc de crise eurasiatique où sont investis les réseaux Soros par exemple dans une étude aussi pareil que j'ai fait pour le site stratégique on voit vraiment les fondations Soros sont implantées dans tous ces territoires qui peuvent être instrumentalisés pour affaiblir l'adversaire russe ou chinois donc ça va de l'Ukraine à la Birmanie en passant par le Xinjiang en passant par tout un tas de territoires comme ça ou dans le Caucase territoires qui sont chaque fois marqués par une instabilité ou une possibilité de créer une instabilité ethnopolitique de par l'histoire de par la géographie et en fait ces réseaux là vont utiliser cela et ils le font même en Europe on a vu la tentative par exemple d'un dépendantisme catalan qui a été freiné mais là dessus là c'est très documenté notamment en Espagne l'infiltration de l'indépendantisme catalan par les réseaux Soros est énorme parce que c'est toujours la même idée de déconstruire les états historiques hérités du temps long on va dire pour reconfigurer et reconstruire des petites entités qui sont plus malléables c'est ce qu'ont toujours fait les empires en quelque sorte et comme là on a une tentative d'impérialisme mondialisé en fait il faut pulvériser tous les états existants et les réduire un peu réduire d'une part les prérogatives des états et réduire et aussi déconstruire les états-nations d'où ce qui a été fait par exemple en Syrie d'où ce qui est tenté maintenant dans l'étranger proche de la Russie de la Chine c'est pour ça qu'on est vraiment dans cette là on rentre dans une phase qui est critique parce que pendant des années cette méthodologie c'était de la subversion maintenant c'est vu et connu comme une arme de guerre finalement par les états qui s'y opposent notamment la Chine et la Russie donc là maintenant on rentre dans une configuration qui est autre qui est celle presque de la guerre ouverte entre cette méthode de gouvernance globale à l'occidentale et finalement on pourrait dire la méthode de gouvernance plus eurasiatique où en fait l'état continue d'être celui qui arbitre les décisions à l'échelle de la société en Chine encore plus c'est l'état plus le parti donc ça c'est quelque chose et en Occident désormais c'est acté que ce sont finalement ces groupes financiers les multinationales ceux qui sont derrière les multinationales et les oligarques les oligarques et les milliardaires qui donnent un peu qui cherchent à donner la forme politique à l'Occident en Orient finalement dans la sphère rasiatique il y a encore la prérogative régalienne si on veut qui s'oppose à ça donc là on est dans cette confrontation là forcément là l'enjeu c'est quelle sera la forme finale de la de en fait de la de la gouvernance mondiale est-ce que ça sera une gouvernance mondiale multipolaire avec des états qui continuent de gérer leur sphère d'influence propre ou bien est-ce qu'on va vers ce modèle occidental généralisé qui est celui des multinationales pilotées par des intérêts privés et avec un politique réduit à sa portion congrue voilà c'est là l'enjeu il est là actuellement et alors parallèlement à ça est-ce que la destruction des repères anthropologiques ou encore tout à l'heure nous parlions de des réformes sur la légalisation de la drogue oui ou encore ou encore d'autres d'autres lois est-ce que ce sont des décisions qui accompagnent cette subversion cette destruction pulvérisation comme vous disiez des états afin d'affaiblir les individualités les individus afin d'exercer une influence plus grande oui totalement ça participe de cette de cette guerre hors limite faite où les populations sont ciblées et elles sont toujours de manière elles sont affaiblies elles sont affaiblies puis c'est toujours présenté comme un droit les choses sont présentées comme des droits elles sont présentées comme un poison donc ce qui est présenté c'est comme l'avortement c'est comme ces questions-là pour on va dire faire de la démographie politique on a présenté les choses comme le libre choix de l'individu alors qu'en fait il y avait des décisions politiques et des décisions de démographie politique et bien c'est la même chose au niveau de la drogue c'est la même chose avec l'idée que finalement les individus qui on va dire consomment massivement des stupéfiants et on va dire et surtout des formes de stupéfiants pour dire légères un peu comme le comme le cannabis ça fait des individus qui ne sont pas complètement dysfonctionnels mais qui sont amoindris et qui sont abétis et qui vont finalement bon ben accepter et recevoir tout ce qu'on leur propose par rapport à l'existence et notamment le problème pour cette forme de gouvernance ce sont les jeunes hommes qui sont les plus propices à créer justement du politique on va dire un peu antagoniste donc ben là il faut on va dire il faut affaiblir il faut il faut anesthésier cette cette virilité potentielle quelque chose de très cynique c'est par exemple on a vu Kissinger dans les années fin 60 début 70 avait fait un rapport pour l'administration Nixon qui s'appelait je crois le rapport NSM 200 qui préconisait en fait que dans les pays qui regorgent de ressources stratégiques pour les Etats-Unis il fallait que en fait les Etats-Unis fassent la promotion justement du planning familial même de l'avortement et en fait de manière à finalement freiner la natalité de ces pays parce que une natalité excessive est un facteur de déstabilisation potentielle de ces pays et donc l'accès aux ressources énergétiques pour les Etats-Unis dans ces pays serait en difficulté on va dire et donc l'idée c'était effectivement non pas comme on ne peut pas agir directement ça serait vu comme une ingérence et bien il faut le présenter par le biais des ONG par le biais de ce qu'on appelle le soft power comme quelque chose qui va être un droit un droit humain oui perçu comme un progrès voilà comme un progrès et comme l'arme des droits de l'homme et c'était d'ailleurs assez bien pensé parce qu'il disait dans ces pays du tiers monde notamment on doit promouvoir aussi le droit comment dire le bien-être familial expliquer qu'en fait parce qu'il n'est pas encore au stade de l'Occident où on peut tout mettre sur le sur on va dire l'individualisme l'individualisme consumériste il faut expliquer qu'en fait il faut faire des familles moins nombreuses il faut faire voilà pour et en fait l'objet c'était que finalement quand vous avez une natalité forte vous savez que 20 ans plus tard vous avez potentiellement un nationalisme dans ce pays puisque vous avez des gens qui veulent être souverains donc il faut casser ça bon voilà ça c'est un exemple de comment ça peut être comment cette méthodologie fonctionne donc pour les drogues c'est la même chose et le problème c'est qu'après une fois que c'est rentré dans les mœurs pour l'extirper c'est très compliqué et là je ne parle même pas de ce que je développe dans le livre c'est les intérêts y compris économiques des réseaux Soros en Colombie en Birmanie par exemple Birmanie territoire qui a toujours été depuis l'époque des guerres de l'opium entre les anglo-saxons et la Chine le trafic et la fabrication de narcotiques a toujours été un comment dire quelque chose de stratégique pour les puissances géopolitiques mais ça n'est jamais vraiment explicité c'est une des économies les plus importantes on va dire et donc les réseaux Soros sont largement comment dire impliqués là-dedans et donc ils doivent aussi trouver des débouchés de production de cette production de narcotiques notamment en Occident donc tout ça est très cynique mais en fait vous pourriez me dire ah oui mais après ça devient assez déprimant on devient cynique non en fait je pense qu'on devient réaliste il faut être très réaliste et on devient réaliste sur la nature humaine en fait et réellement se dire on arrive à une vision je pense la vision du réalisme politique c'est pour moi c'est assez obsien c'est ce que tu vois l'homme est un loup pour l'homme oui l'homme est un loup pour l'homme c'est à dire soit on est rousseauiste et on pense que en fait c'est la société qui entrave qui entrave la liberté humaine en fait partout l'homme est né libre et partout il est dans les fers soit on pense qu'en fait non il y a des prédateurs et en fait le but du politique c'est de protéger c'est un image c'est le bon pasteur c'est de protéger le troupeau des prédateurs voilà et là on a des gens qui en fait se font passer d'ailleurs ça c'est intéressant c'était un des premiers symboles de la Fabienne Society où sont passées beaucoup de ces gens-là puisque c'était le symbole c'était un loup déguisé en agneau voilà donc c'est un petit peu ça l'idée se font passer un loup qui se ferait passer en agneau et c'est un petit peu ce qu'ils sont voilà très bien alors pour terminer notre entretien est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez d'une initiative comme Academia Christiana je pense que c'est une initiative essentielle que en fait je savais que je la connaissais mais je l'ai découverte l'an dernier en y intervenant et je trouve que c'est vraiment c'est la synthèse de je pense de tout ce qu'il faut faire c'est-à-dire de la formation de la rigueur et en même temps une capacité à séduire les jeunes en utilisant même les codes qui plaisent à la jeunesse les amener vers du politique avec un axe spirituel c'est vraiment ce qu'il faut faire et justement c'est proposer une université de la reconstruction face à la déconstruction c'est exactement ce qu'il faut faire et c'est pas pour rien que l'Academia Christiana comme toutes les réalités intéressantes sont attaquées et c'est le signe que c'est quelque chose quelque chose qui est porteur voilà et sur l'aspect je pense aussi du christianisme politique c'est quelque chose d'essentiel en fait à notre époque ça va l'être toujours plus parce qu'en face on a des gens qui vont se montrer je pense toujours plus anti-chrétiens et peut-être de plus en plus ouvertement à mesure qu'ils penseront que le christianisme est à terre et je vous disais voilà cette idée du loup déguisé en agneau c'est aussi quelque chose dont parlent les pères de l'église je crois je ne sais plus si c'est saint Hippolyte de Rome qui parle de ça qui dit que finalement celui l'antéchrist quand il viendra il se présentera ce sera l'opposé du christ et il se présentera comme le christ comme un réparateur comme quelqu'un qui et il y a cette idée là en fait chez les mondialistes ils se présentent comme des gens qui viennent soigner l'humanité en fait c'est comme s'ils provoquaient des maux et ensuite ils se présentent comme les gens qui vont les réparer et chacun d'eux chacun de ces mondialistes en quelque sorte enfin comment dire prépare je pense celui qui viendra au final qui sera réellement l'adversaire du christ qui voudra se faire adorer par les hommes mais c'est mais c'est quelque chose ce dont parle le cardinal Newman c'est qu'en fait à travers l'histoire il y a on a une vision un peu comment dire un peu à la tolkienne un petit peu de ces questions là mais en fait à travers l'histoire il y a différents antichrists différents antichrists qui précèdent le retour du christ et antichrists qui combattent le christ c'est à dire depuis l'époque romaine depuis Néron jusqu'à nos jours il y a des gens qui en fait des décideurs politiques qui se prennent qui se prennent finalement qui veulent avoir à la fois l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel et je pense qu'on va nous amener progressivement à ça c'est à dire on le voit avec la subversion qui est dans l'église aussi c'est l'idée en fait à la fin qu'il y a un pouvoir qui va réclamer pour lui-même à la fois l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel et avec les questions aussi on nous amène progressivement à une nouvelle religiosité ça c'est très important dans la vision du monde du globalisme politique cette espèce de retour au culte presque pré-chrétien à cette idée que pour les foules il faut un petit peu l'adoration de Gaïa de la terre-mère en fait qui va remplacer progressivement tout le christianisme et même le culte marial on va jouer sur des archétypes comme ça qui sont pré-chrétiens et ça c'est pareil c'est quelque chose qui est très acté quand vous discutez avec les gens c'est quand même on se préoccupe plus du bien-être des tortues marines que des 200 000 avortements par an donc la biosphère passe avant l'humain ça aussi c'est fondamental et ça c'est quelque chose qui est réellement qui est diabolique en fait parce que c'est comme finalement dans son principe parce que je pense qu'on va arriver de plus en plus on va être obligé de penser ces questions-là les questions d'ordre justement métapolitique au croisement de la métaphysique et du politique et comme je vous disais les questions anthropologiques et je pense que comme le principe adverse du créateur et bien son principe adverse ne peut pas frapper le créateur lui-même alors il va frapper la créature et la création et il va essayer de la faire descendre à son niveau en fait Pierre et Antoine Plaquevent je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions merci à vous merci à tous